Dans cette vidéo, je vais essayer de t'aider à trouver des clients sur LinkedIn en tant que développeur et je vais donner quatre conseils, sachant que le quatrième conseil c'est un hack que j'ai mis en place dernièrement sur LinkedIn, ou tout du moins depuis un moment, et ça me permet de pouvoir rentrer en relation plus facilement avec les personnes, mais je te le garde à la fin de cette vidéo parce que YouTube Game oblige, on essaie de faire augmenter le watch time de cette vidéo et donc je garde le meilleur pour la fin. Par contre, les trois autres conseils que je vais te donner en premier sont extrêmement importants et ont une stratégie bien particulière à justement mettre en place pour pouvoir capter de nouveaux clients grâce à ton profil LinkedIn et grâce aux différentes stratégies que tu peux mettre en place sur ce réseau social. On ne va pas parler de hacks sur lesquels tu vas te faire bannir de LinkedIn, c'est vraiment des trucs qui vont te permettre d'augmenter ta capacité à trouver de nouveaux clients. On va commencer par le premier point, le premier point c'est tout simplement le fait d'optimiser et de ré-optimiser ton profil LinkedIn. L'objectif c'est que quand une personne va chercher une compétence pour développer des applications X ou Y, on va prendre par exemple mon cas, imaginons que je veuille avoir des missions qui parlent de développement web et mobile et notamment avec la technologie Flutter, j'ai envie que la personne qui va regarder mon profil se dise « ah oui, cette personne-là potentiellement peut m'aider ou peut avoir les compétences nécessaires pour me permettre de développer mon idée d'application web ou mon idée d'application mobile ». Et notamment, on va pouvoir aussi pour les personnes qui sont un peu plus tech, pousser les différentes technologies sur lesquelles on est à l'aise, notamment par exemple Flutter et Firebase. Alors l'idée ça ne va pas être de dire que tu es un développeur Flutter et Firebase, l'idée ça va être de proposer en fin de compte un titre qui permet à la personne de réaliser des applications web et mobiles dans un premier temps et dans un second temps de ton profil d'expliquer les différentes compétences sur lesquelles tu es à l'aise. Donc concrètement, c'est ce que doit faire ressentir principalement ton profil et en quoi tu peux aider justement ton client ou ton futur client ou un prospect potentiel. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as les différentes compétences que tu as à l'intérieur de ton profil. Ces compétences-là, c'est pareil, tu peux les optimiser. Tu peux les optimiser de plusieurs façons et concrètement, ça va être potentiellement de faire ressortir tes compétences techniques par l'intermédiaire de projets que tu as déjà réalisés, aussi bien dans des projets en freelancing ou tout simplement d'expériences professionnelles que tu as pu avoir en amont et potentiellement de pousser quelques liens d'applications que tu aurais pu développer pour faire tout simplement l'auto-promotion de tes propres compétences dans des technologies comme par exemple Firebase, Flutter et Node.js. Donc ça, c'est des choses que tu peux mettre en place. L'autre point, c'est que peut-être que tu n'as pas encore réalisé vraiment de mission, mais que tu as des expériences professionnelles antérieures où tu viens d'arriver dans le milieu du freelancing et que tu n'as pas forcément d'expérience en tant que freelance. Par contre, tu peux réutiliser des compétences antérieures. Imaginons par exemple que tu aies fait l'armée. Eh bien ça, c'est une compétence que tu vas pouvoir transformer de façon à répondre à un besoin qu'un client peut avoir. Concrètement, on pourrait imaginer les personnes qui ont fait l'armée qu'elles soient combatives et puis en même temps qu'elles soient autonomes. Eh bien ça, c'est des compétences, c'est des soft skills que tu vas pouvoir tout simplement proposer à ton client en lui expliquant que concrètement, par l'intermédiaire de cette compétence, tu es capable d'être tout simplement autonome sur les différents projets que tu vas avoir à ta disposition et qu'en même temps, tu feras le maximum qu'il est nécessaire pour pouvoir aboutir à ta mission. Donc tu vois qu'on peut transformer une compétence relativement simple en quelque chose qui soit vraiment intéressant pour un client. L'objectif de ton profil, ce n'est pas de s'adresser à une personne qui va lire un CV. L'objectif de ton profil, ça va être de s'adresser à une personne qui recherche des compétences, qui recherche un profil attrayant et qui va potentiellement répondre à un besoin immédiat ou dans le futur. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le profil. Alors encore une fois, si tu aimes ce type de conseil, n'hésite pas à liker la vidéo et si tu as d'autres conseils, mets dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Ensuite, il y a un deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'accompagner toutes tes demandes de mise en relation d'un message personnalisé. Et j'insiste bien sur message personnalisé. L'idée, ce n'est pas d'envoyer un message du type « Bonjour John, j'ai vu ton profil qui me semble extrêmement intéressant, on pourrait peut-être rentrer en relation, c'est pour ça que j'en ai fait la demande ». Ça, c'est complètement impersonnel et notamment, tu pourrais remplacer John par Jane, par Bibi, par ce que tu veux derrière. Et donc concrètement, l'objectif, ça va être de transformer ce type de message en quelque chose qui va être vraiment personnalisé par rapport à ce qui correspond au profil de la personne. Imaginons que tu veuilles rencontrer, par exemple, un PDG ou tout simplement un directeur général d'une société X ou Y. Eh bien, n'hésite pas à te renseigner au préalable sur cette société et puis potentiellement de pouvoir proposer soit un système de questions ou tout du moins d'avoir plus d'informations sur la société et c'est pour ça que tu veux en savoir plus ou que tu veux rentrer en relation avec cette personne-là. N'hésite pas en même temps à tout simplement proposer, tout simplement un audit que tu pourrais faire au niveau de la société. Ça peut être un audit gratuit, ça peut être un audit qui soit aussi payant par la suite, mais concrètement de proposer tes propres services et de donner la raison pour laquelle tu es en train de rentrer en relation avec cette personne-là. Le troisième cas possible, c'est potentiellement de contacter la personne pour lui dire que tu es compétent dans tel domaine d'activité et que tu souhaites rentrer tout simplement en relation avec elle de façon à ce qu'elle sache que dans son cercle de connaissances, elle a telles compétences disponibles. Et donc ça, ça va te permettre tout simplement de pouvoir justifier ta mise en relation avec cette personne-là et d'ouvrir la discussion par la suite avec cette même personne, avec ce même contact. Et notamment, si la personne n'a pas besoin de tes services à la suite justement de cette mise en relation, de pouvoir lui demander si d'autres personnes de son entourage seraient intéressées par tes propres relations. Le troisième point qui me semble essentiel justement, c'est d'entrer en contact avec des personnes qui vont te permettre de trouver des clients. Et ça, c'est extrêmement important à mon sens. C'est-à-dire que le cas précédent, on rentrait en relation avec des personnes qui potentiellement auraient eu besoin de tes propres services. Maintenant, si tu es par exemple développeur Flutter, Firebase et Node.js, tu n'es peut-être pas graphiste. Donc, n'hésite pas à rentrer en contact avec des personnes qui sont spécialisées dans le design web, dans le design mobile et puis notamment dans les différents types de design que tu peux retrouver sur les différents supports qui existent au niveau des médias aujourd'hui. Donc, concrètement, ce type de profil, ce type de personnes ne vont pas forcément être tes propres clients, mais par contre, vont potentiellement avoir dans leur entourage de temps en temps, soit des demandes de mise en relation de personnes qui recherchent des projets et puis notamment potentiellement de futurs besoins en termes de développement d'applications. Et c'est grâce aux différentes relations que tu vas pouvoir nouer avec ces différentes compétences qui gravitent autour du milieu du web que tu vas pouvoir potentiellement avoir des retours de clients de ces mêmes personnes-là. Et toi, de ton côté, si un jour tu trouves une personne qui a besoin d'un design pour un site web, tu pourrais très bien être porteur d'affaires pour ces mêmes personnes. Attention, notamment quand tu rentres en contact avec justement d'autres personnes qui potentiellement peuvent être en freelance dans le milieu du design par exemple, n'hésite pas à nouer ces relations et à recontacter ces personnes régulièrement pour leur proposer peut-être des ressources par exemple de temps en temps sur un design ou sur une façon de designer ces applications en disant « Tiens, j'ai pensé à toi quand j'ai vu cet article-là » et bim, de pousser justement un article de façon à continuer à nouer le contact avec ces personnes-là. C'est un petit travail supplémentaire à faire mais ça me semble extrêmement important pour pouvoir justement ne pas faire en sorte de faire une prise de contact et que l'on va oublier ou que l'on va noyer dans d'autres contacts sur LinkedIn. Le dernier point, c'est un hack que j'ai mis en place dernièrement, enfin dernièrement ça fait un petit moment maintenant que je l'ai mis en place. Avant de continuer cette vidéo, je te propose d'apprendre à développer les applications web et mobile que tu as toujours voulu coder. Dans la description, tu vas retrouver un lien qui va te permettre d'accéder à une formation pour apprendre à développer des applications sur iOS, sur Android mais aussi sur le web avec Flutter. Mais on va aussi apprendre à les connecter à Firebase pour te permettre d'avoir des applications qui vont être ultra interactives et en même temps en temps réel. Je te propose aussi d'apprendre à organiser tes développements d'applications web et mobile de façon professionnelle, avec des méthodes professionnelles, des outils professionnels. Ce qui te permettra de construire des applications qui vont être solides et performantes. Tu vas retrouver toutes les informations dans la description et accéder à trois formations de vidéos gratuites sur Flutter pour te permettre de coder tes premières applications web et mobile avec Flutter mais aussi de te permettre d'avoir déjà un pied à l'étrier et enfin coder les applications que tu as toujours rêvé de réaliser. Ces trois vidéos pour te permettre aussi d'apprendre à concevoir tes propres applications et de connaître tout ce qu'il y a à savoir sur le développement d'applications web et mobile avec Flutter et tout son écosystème. Alors avant que la vidéo ne reprenne, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description, ça va t'ouvrir un nouvel onglet dans ton navigateur et tu pourras regarder ça après la vidéo. Ce que j'ai tendance à faire c'est que je ne fais quasiment plus de prise de contact et généralement c'est les personnes qui viennent me contacter directement. Alors peut-être par l'intermédiaire justement de cette chaîne YouTube, je ne sais pas, ou de mon compte Instagram ou quoi que ce soit, mais concrètement il y a pas mal de personnes qui veulent rentrer en contact avec moi, que ce soit des développeurs, que ce soit des personnes qui veulent développer des applications X ou Y. Et notamment ce que je vais faire c'est que je vais accumuler un certain nombre d'invitations sans forcément y répondre tout de suite. Je vais attendre quelques jours de questions d'en avoir 3, peut-être 4 en attente. À partir de ce moment-là, je vais donc avoir eu un petit temps de latence et je vais répondre à ces différentes demandes et même les filtrer un petit peu aussi, mais je vais répondre à ces différentes demandes de façon groupée avec un message que j'ai un petit peu préécrit, d'accord, mais qui permettent de me présenter, mais en même temps de remercier la personne de m'avoir contacté. Peut-être que tu as déjà reçu ce message-là si tu m'as contacté au préalable. Et concrètement je vais simplement inviter la personne à se présenter ou à discuter avec elle, mais en même temps à lui présenter aussi bien ma chaîne YouTube que mes différentes compétences. Ce qui permet dans la majorité des cas, d'accord, et quand je te dis la majorité des cas, c'est peut-être 90% du temps, d'ouvrir la discussion plus facilement. Et là, ce n'est plus toi qui est tout simplement demandeur, c'est la personne qui a été demandeur qui est rentrée en contact avec toi. Et notamment de laisser le message ouvert en disant, ben voilà, quelles sont les différentes compétences que tu as ou tout simplement quels ont été l'intérêt pour toi de rentrer en contact avec moi. Ce qui permet d'ouvrir la discussion et de potentiellement pouvoir avoir des offres supplémentaires par la suite. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Certaines étaient des succès, d'autres des échecs. Et concrètement, ça me permettait justement de pouvoir proposer mes différents services. Mais dans les cas où c'était des échecs, en règle générale, les personnes avaient tendance à finir leur message sur le principe de, on garde quand même le profil de côté parce que la discussion semblait intéressante d'ordre global ou l'expérience utilisateur semblait intéressante d'ordre global. Donc, n'hésite pas à utiliser ce petit hack par la suite, de prendre un petit peu de temps et de ne pas répondre forcément tout de suite aux invitations que tu vas recevoir et de pré-rédiger un message sur lequel tu vas pouvoir justement copier, coller et puis personnaliser en fonction du nom du profil et puis des différentes remarques que tu peux faire sur le profil de la personne ou tout du moins des différents retours que tu as pu voir sur le profil de la personne. Donc, voilà les différents quatre conseils que je peux te donner pour pouvoir trouver des clients sur LinkedIn. N'hésite pas à rajouter tes propres conseils dans les différents commentaires. Ça pourra aider d'autres personnes. Et si tu veux aller plus loin dans le développement d'applications web et mobile, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur les petites cartes qui vont s'ajouter ici. Tu as la formation Flutter Ultimate qui est toujours disponible dans la description ou encore une fois ici. Et tu as aussi accès à trois vidéos complètement gratuites pour pouvoir mettre un pied à l'étrier dans le milieu du développement web et mobile avec Flutter et Firebase. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.